Oh, du beau châtaignier tout neuf ! Je vais pas laisser les mouches y attaquer déjà. Je viens de faire rentrer un bon demi-mètre cube de châtaignier dépareillé en 45 mm et on a ici deux plans de travail, un pour une cliente et un pour une autre cliente. On va s'occuper dans cette vidéo de ma première cliente qui a besoin d'un plan de travail et qui fasse un coin de cuisine, plus une traversée de mur avec une sorte de passe-plats qui fait manche debout en même temps. Vous verrez, je pense que ça va être super chouette et en tout cas, il va falloir assembler tout ça en châtaignier. Allez en avant ! Direction l'étage là-haut ! Alors, je vous cache pas qu'il fait pas froid. Voilà ! Et d'un ! Alors, je vais assembler ici sur l'établi, ce gros établi et puis l'établi rouge, je vais assembler l'ensemble du bois nécessaire pour faire l'ensemble de ce plan de travail. Il va y avoir pas mal de pertes parce que c'est du châtaignier, c'est tout fendu, il y a des nœuds. Donc, il va falloir éviter tous ces petits soucis et faire pour le mieux avec ce châtaignier. Voilà ! Avec tout ça, ça devrait faire. Un des charmes du châtaignier, c'est que c'est fendu dans tous les sens. Là, les plateaux sont bien secs et les fentes ont été révélées par le séchage du châtaignier. C'est un bois très nerveux. Alors, soit il faut éviter les grandes fentes, de toute façon, je vais déligner des grandes longueurs, soit on va faire avec et à certains endroits du plan de travail, il y aura des papillons pour tenir les fentes telles qu'elles sont là aujourd'hui. Alors, je ne sais pas très bien encore quel plateau je vais pouvoir utiliser pour installer mes papillons, celui-là ou celui-là. Je verrai bien. De toute façon, il faut que je déligne l'ensemble pour voir les largeurs disponibles. Mais voilà, celui-là, il finira peut-être, il faut l'imaginer orienté à 90 degrés et tout au bout vers l'entrée de la cuisine en fait. ou soit celui-là, soit celui-là, je ne sais pas encore. Alors, je vais commencer par purger un peu la longueur, sortir les nœuds. 1m70, là, ils y sont, là. De toute façon, j'ai besoin de petits bouts comme ça. Donc, ça ne sera pas perdu. Quoi qu'il est tout fendu, celui-là, au bout, à vraiment le châtaignier, ça pose des problèmes. Celui-là, c'est pareil, je vais lui enlever 1m70. Poukouououou... ... ... ... Alors, combien j'en ai ? 110, moins un petit peu, parce que là, il y a encore des défauts à purger, parce que c'est là au bord qu'il y a le grand plateau fendu avec le papillon. On va le présenter. Voilà. Là, je pense qu'on se rend un peu plus compte de ce qui va se passer. Ça, c'est le morceau qui va être le long du mur de la cuisine où je vais mettre les deux papillons, ou peut-être trois, je ne sais pas encore. Ça, c'est la partie qui traverse le mur. Et ici, là, dans le coin, on repart dans l'autre sens avec la plaque de cuisson et l'évier ici. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à. Bon, il faut que je déligne ces trois grands morceaux. Et puis ensuite, je trouve les compléments pour compléter l'intérieur. Il n'y a plus qu'à. 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 Donc voilà. Pendant que vous étiez allé chercher une bière au frigo, j'ai commencé mon collage. Alors, c'est un premier collage que je vais ensuite redégaucher, re-raboter. J'ai encore une surépaisseur. Là, j'ai encore mes 43 mm pour finir à 38. Donc, j'ai encore de la marge. Je colle certains de ces éléments simplement à plat joint, comme ça. Je les passerai ensuite à la raboteuse et je fabriquerai les éléments manquants, ceux qui traversent le mur, ceux qui vont dépasser de l'autre côté. Alors, vous vous souvenez du bout que j'avais prévu pour faire le papillon, qui avait cassé au moment du dégauchissage, je crois. Ben voilà, j'ai trouvé un autre morceau qui est fondu et je vais pouvoir lui insérer des petits papillons. Enfin, ça sera sur l'autre face. Alors, il est passé un petit peu d'eau sous les ponts et le projet a un petit peu changé. Les deux plans de travail sont maintenant indépendants l'un de l'autre. D'abord, parce que celui-ci va se retrouver en gros 20 cm plus haut ou 15 cm plus haut que l'autre et il va toujours traverser le mur, mais indépendamment de celui-là. Moi, ça m'arrange parce qu'il y avait un angle dans le mur à trouver, c'était un peu complexe. Mais par contre, dessous, pour agrandir la surface de travail, il va y avoir un cadre avec un grand tiroir et un plan de travail qui va s'extraire de sous celui-ci. Voilà, pour la partie qui traverse le mur, ça commence à être un petit peu plus clair et pour vous et pour moi et pour le plan de travail aussi. Ça commence à se décanter un peu. Ça, c'est l'élément qui va séparer les deux grandes longueurs du plan de travail au niveau de la plaque de cuisson. Un à droite, un à gauche. Et ensuite, il y aura des coupes d'onglet dans le coin pour le morceau qui finit au bout contre le mur. Je laisse une surcote parce que les murs, ben voilà, ils s'ouvrent un petit peu. Donc, je garde, je vais faire une section de 25 cm là, entre l'évier et le plan de travail. Et tout le reste, ça va filer derrière parce qu'il y a un angle à couper là-bas sur place. Ah, ça a toujours quelque chose de satisfaisant ça. Je vais rajouter un petit bout pour le plan de travail qui s'extrait de dessous. Allez. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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